Ces éléments 1-23 qui se rendent chaque jour. Ils ont été présentés à la presse ce vendredi 20 octobre 2023 en début de soirée dans la ville d'Iguma. Eux, ce sont des éléments du mouvement du 23 mars qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé en sigle. Il s'agit de Claude Tuisengue et Avugabasore. Devant le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole de Fardessé, Honor Kivu, qui les a présentés à la presse, ce homme déclare qu'au sein du M23, il y a des militaires rwandais en qualité de combattants et d'instructeurs. Par les biais de son porte-parole, en province du Nord Kivu, l'armée congolaise lance un message à ces mouvements déclarés terroristes. Ainsi donc, le preuve sur l'agression rwandaise au Nord Kivu ne font que s'accumuler. Ces éléments 1-23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des ordres que crée le M23 dans notre zone de responsabilité, en violation du cessez-le-feu tel que voulu par les chefs d'État de la sous-région à Lwanda et à Nairobi. Donc, ils se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo et nous lançons un message à l'endroit de 1-23, appuyé par l'armée rwandaise, de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement, comme voulu par les chefs d'État de la sous-région. Et c'est le moment.